Salut toi ! Je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Je suis Mathilde Cognot et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo conseil. Je sais pas trop où l'arranger celle-là, c'est sûrement de la publication. Puisque aujourd'hui je vais tout te dire en ce qui concerne la couverture. Ça fait des mois que je procrastine la mienne parce que j'avais commencé, sauf que j'ai pas d'idées qui me conviennent et c'est pire que si j'allais me faire tatouer. Déjà que je suis très indécise d'habitude, là c'est pire. Donc je vais évacuer ma frustration et dans cette vidéo j'ai récapitulé tous les points qui concernent la couverture. On verra dans une prochaine vidéo comment la faire, mais d'abord je vais te dire tout ce que tu dois savoir techniquement. Pour commencer déjà, juste petite parenthèse, trop de gens négligent la couverture. Et il ne faut surtout pas parce que c'est ta vitrine. C'est le premier contact qu'aura ton lecteur avec ton livre, avec ton manuscrit. Et donc pour lui donner envie de le lire, il va falloir que tu la soignes particulièrement. Parce que si elle est moche, bon ok le principe du beau c'est subjectif, mais on a quand même une vague idée de ce qui est présentable. Et il faut aussi éviter qu'elle se fonde dans la masse, donc je vais tout expliquer. Et sache qu'il n'y a que Gallimard qui peut se permettre d'avoir des couvertures moches et blanches avec juste un titre pour que ça se vende des milliers d'exemplaires. Parce qu'il y a écrit Gallimard dessus. Du coup la couverture doit être évocatrice de ce qui se passe à l'intérieur de ton histoire. C'est à dire que ça, tu te doutes bien que c'est pas un polar. Je tourne ça tout à la fin de la vidéo parce que je n'y avais pas pensé avant. Termine ton roman avant de te lancer concrètement dans la couverture. Tu peux bien sûr réfléchir si ça te motive comment pourra être le dessin par exemple. Mais avant de la faire vraiment, assure-toi d'avoir fini toutes les corrections que tu dois apporter et de ne presque plus avoir à y toucher. Pourquoi ? Tout simplement parce que suivant le site que tu vas utiliser pour imprimer ton roman, ils peuvent te fournir... Il y a un nom... En gros ils peuvent te fournir un modèle sur lequel tu vas pouvoir te baser. Parce que concrètement... Ça pourra déterminer la taille de ton dos par exemple, qui n'est pas exactement la même. Donc pour avoir ce modèle, il faut que tu leur enseignes ton nombre de pages. Tout simplement. Mais tu peux réfléchir au dessin au préalable, tu n'auras juste pas exactement les bonnes dimensions. Première partie, techniquement la couverture... C'est quoi ? Ouais, la pile de paperasse derrière moi vient de se transformer en bouquin, j'ai pas bien prévu mon coup. Pour que tout le monde soit d'accord, ça c'est une première découverture, ça c'est une quatrième découverture, attention ça devient technique, ça c'est le dos, et ça c'est la tranche. Parce que c'est ici que l'imprimeur tranche les pages, donc la tranche c'est là où on voit les pages. Ça c'est le dos, ça c'est la tranche. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur un livre ? Pour commencer, on a les bases, c'est-à-dire le titre, le sous-titre s'il y en a un, le nom de la saga s'il y en a une, comme pour Harry Potter, le numéro du tome. Après ça c'est en général, parce qu'on voit pour Eragon et Twilight par exemple, qui sont là et là, Twilight ne le marque pas du tout, donc voilà, on voit rien, voilà. Twilight ne le montre pas du tout, parce que pourtant là c'est le numéro 2, et là c'est le numéro 2 aussi de Eragon, qui le montre pas, mais qui le montre sur le... on verra certainement pas d'ici, mais qui le montre sur le dos. Parfois il y a le nom de la ME, et si c'est des grosses ME, il y a le nom de la collection. S'ils font un peu tout, tu auras précisé si c'est du fantastique ou du érotique, même si normalement l'illustration se suffit à elle-même. Et oui, je parle d'illustration, mais c'est même pas obligatoire, parce qu'il y en a, comme ici, qui se contentent juste du titre. Et ensuite on peut retrouver, pourquoi pas, une tagline, donc une phrase d'accroche. Je te montre le bouquin, mais d'ici tu ne verras rien du tout, du coup tu auras une version grossie un peu par là. Et donc la tagline, donc c'est une phrase d'accroche, qui va tout simplement donner encore plus envie à ton lecteur de lire le livre. T'es pas du tout obligé, la plupart des livres n'en ont pas. Et ensuite on a le dos. Alors le dos, il est négligé par beaucoup d'auteurs, et c'est mieux d'éviter, parce que toutes les librairies ne présentent pas les premières découvertures quand ils ont beaucoup de romans, donc il faut qu'on puisse reconnaître ton livre comme ça. Et il faut qu'avec un minimum d'informations, bah si on le cherche, on le trouve déjà, et ensuite qu'il donne envie. Donc c'est-à-dire que là on a un petit rappel, tu verras pas. Là on a un petit rappel à la couverture, et bien sûr on met les informations essentielles, c'est-à-dire au moins le titre. La plupart des auteurs mettent leur nom aussi, mais on en voit sans. Il y a aussi au moins un logo de la maison d'édition, et pourquoi pas le numéro de tome, comme on l'a vu tout à l'heure pour Iragon. Et donc sur la quatrième découverture, tu vas trouver grosso modo les mêmes infos que sur la première, avec un résumé en plus, et parfois il y a une petite photo de l'auteur avec une biographie. Personnellement je pense que je ne le ferai pas, en tout cas mon premier roman c'est sûr je le ferai pas, mais après chacun fait comme il veut. J'ai déjà plus de batterie. Et ensuite pour les auto-édités, là je vais le lire parce que j'avoue j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais éviter de refaire la prise 36 000 fois. Donc pour les auto-édités, il faut pas que tu oublies la partie la moins marrante, qui se trouve être par exemple le numéro d'ISBN, le prix de vente, le code-barre. D'ailleurs si tu sais pas où trouver un code-barre, je te mets un lien en description. Et parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est un site qui m'a été recommandé par Christelle Lebaille. Donc tu vas sur ce site, tu télécharges ton code-barre, et t'as rien à faire à part le mettre sur ta couverture. Maintenant on va passer à la conception de la couverture en elle-même, mais au sens technique du terme, c'est-à-dire que je vais pas te faire un tuto sur Photoshop, du moins pas dans cette vidéo-là. Avant toute chose, il faut que tu détermines ton public. Si tu vises plutôt les adultes qui veulent de l'érotisme, comme 59 degrés, ou si tu veux plus des ados qui cherchent de l'aventure, comme pour Percy Jackson, Harry Potter, ou des choses comme ça. Ça va être primordial parce que c'est ce qui va déterminer le ton que tu vas donner à ta couverture. Parce que ça, c'est une très jolie couverture, je la trouve très classe, mais comme ça, ça marche beaucoup moins bien. Donc le ton est important. Et pour trouver l'inspiration pour ta couverture, tu vas devoir commencer par t'inspirer des codes ou des clichés. Oui, bien sûr, le principe, c'est se détacher du lot. Soyez originaux, bordel ! Oui, la New Romance, c'est à toi que je m'adresse, parce que j'ai aucun problème contre toi, mais en terme de couverture, ça se pose là. Parce que là, toutes les histoires sont les mêmes, et ça ne dit finalement rien sur ce qui se cache à l'intérieur de ton bouquin, si ce n'est qu'il y aura du cul. Parce que si je te mets ça, normalement, c'est celle-là qui a attiré ton attention, justement parce que, bah, elle n'est pas comme toutes les autres. Donc il faut que tu t'inspires des codes pour savoir ce qui se fait dans ton domaine, mais que tu n'en fasses pas des pâles copies, justement pour que ça ressorte du lot. Je ne vais pas arrêter de dire cette phrase, mais c'est parce que c'est important. Et donc pour t'inspirer de ces codes, je te conseille d'aller dans les maisons d'édition qui éditent les bouquins que tu lis, ou qui sont du même genre que le tien. Tu vas sur leur site et tu regardes à peu près ce qu'eux, ils font. C'est-à-dire que pour les romans pour ados, on trouvera beaucoup d'illustrations. Donc là, clairement, on est sur une illustration, donc on sait que ça va plus se tourner vers de la jeunesse. mais ça ne veut absolument rien dire, parce que sur les Chevaliers d'Ameraude ou le Pari des Merveilles, on est sur d'autres illustrations qui sont complètement différentes et qui offrent un message complètement différent. Si tu veux de l'illustration, il suffit que tu choisisses bien ton illustrateur, ton artiste, si t'es auto-édité en tout cas. Quand je cherchais pour ma couverture à moi, avant de décider de la faire moi-même, je suis tombée sur une artiste dont j'adorais le travail, mais c'était beaucoup trop épique, c'était beaucoup trop fantasy, pour moi qui fait que du fantastique, et ça allait complètement fourvoyer le lecteur, parce que s'il s'attend à retrouver du Seigneur des Anneaux, il n'en aura pas dans mon bouquin. Et donc dans les autres codes avec un seul exemple, le polar, on verra que dalle tellement ça brille, voilà, le polar c'est noir, c'est le mystère, ça fait peur, voilà, il y a des codes. Un polar rose flashy, j'ai jamais vu. Et je ne sais pas si j'aurais envie de l'acheter. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et imaginer ta couverture. Comme on vient de le dire, avant d'imaginer ta couverture, demande-toi ce que tu veux transmettre. De la peur, de l'amour, bon, ça dépend bien sûr du public que tu vises et du style de ton roman, mais pas que. Parce que ça va aussi déterminer ce que tu décides de représenter sur ta couverture. En jeunesse, c'est beaucoup le personnage qui est représenté. Tu peux aussi vouloir représenter un lieu ou une situation précise de ton bouquin. Et renseigne-toi aussi sur la signification des couleurs. Le violet, c'est plus pour la folie, pour la peur aussi. Le rouge, bien sûr, c'est soit le sang, soit l'amour, suivant le contexte. Le rose, c'est de l'amour, mais plus tendre, un peu plus... un peu plus légère, là où le rouge pourrait plus se poser pour la vraie passion, donc plus pour les adultes. Renseigne-toi. Et certaines couvertures laissent entièrement la place au texte pour que tu puisses découvrir ce qui se passe à l'intérieur du bouquin. Bah... Celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle te fait part d'une ambiance plus que de l'intrigue en elle-même. Tu peux aussi réfléchir à la façon dont pourrait décliner ta couverture. C'est-à-dire que, si par exemple, tu veux écrire une saga, comme Thierry Good King. J'ai oublié les bouquins à côté de moi et je ne vais pas aller les chercher. Donc Thierry Good King, ici, on reconnaît tout de suite que ça fait partie de la même saga. Mais on a également Aurélie Vallogne. Pareil, que je n'ai pas préparé à côté de moi parce que cette vidéo, je l'ai fait à l'arrache. Donc Aurélie Vallogne, ces bouquins, même si je ne les ai pas tous lus, je crois qu'ils ne se suivent pas pour la plupart et pourtant, au premier coup d'œil, on reconnaît que c'est le sien. D'ailleurs, pour l'anecdote, une fois je cherchais un cadeau de fête des mères, donc pour ma maman, et je lui achète beaucoup de livres et je n'avais aucune idée de celui que j'allais acheter. Je suis entrée en librairie et Aurélie Vallogne venait de sortir son dernier de l'époque. Et comme cet auteur a tout le temps les mêmes couvertures et que je sais que ma mère l'adore, dès que j'ai vu ce style-là, j'ai espéré qu'elle ne l'avait pas déjà, et ensuite je me suis dit que j'allais lui prendre celui-ci. Donc j'ai mis vraiment deux secondes à choisir un bouquin. Donc je ne te dis pas de faire pareil, mais ça peut être un parti pris intéressant. Donc pareil, pour trouver l'idée, tu t'inspires de ce que tu vois autour de toi, mais je précise qu'on parle bien d'inspiration et pas de plagiat. Ne te tire pas un coup de bazooka dans le pied, le but c'est de ressortir. Donc si tout le monde a la même couverture, je ne taperai pas de nouveau sur la New Romance. En plus c'est triste parce que je suis le genre de public qui aime bien ça. Donc, bref, tu t'inspires, tu ne recopies pas exactement. Ça, dans l'imaginaire collectif, ça ne pourra jamais être autre chose que Twilight. Donc ensuite, pour faire la couverture, comment ça se passe ? Alors, je vais diviser cette partie en deux temps. Déjà pour les maisons d'édition et ensuite pour l'auto-édition. Hé, mais dans la vidéo de la semaine dernière, tu as dit qu'il y avait trois types d'éd... Oui, c'est pour ça que je vais mettre les deux maisons d'édition d'un côté et l'auto-édition de l'autre. Donc en maison d'édition, c'est contractuel. C'est-à-dire que ce sera écrit dans ton contrat. On peut te demander ton avis, c'est-à-dire que tu envoies un moodboard, donc un moodboard c'est ça, au graphiste de la maison d'édition pour lui donner une idée de ce que tu veux, ou alors juste quelques photos, ou alors tu auras juste un droit de regard, c'est-à-dire qu'il va faire sa petite popote de son côté, mais toi tu pourras valider à la fin, ou alors il ne te demandera pas du tout ton avis, mais j'espère qu'il te le demandera. Donc demande à ce qu'elle se soit rachetée dans le contrat si t'as le choix. Et comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je vais le répéter si t'as pas vu la vidéo qui s'affiche là, la maison d'édition prend tout en charge si c'est une maison d'édition à compte d'éditeur. En revanche... Oui, transition. La maison d'édition, c'est aller très vite, mais parce que ça dépend et surtout t'as rien à faire. Donc, en revanche, en auto-édition, il peut y avoir un peu de frais. Bon, premier cas de figure, t'es toi-même graphiste ou illustrateur et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais là ? Si c'est parce que tu me trouves sympa, je te remercie. Et si c'est pour me surveiller, tu me fais pas peur. Je vais arrêter mes conneries parce que la vidéo est suffisamment longue comme ça. Deuxième cas de figure, tu n'es pas du tout calé pour tout ça. Eh bien, je te conseillerais très vivement de te tourner vers un professionnel. Tu peux toujours apprendre à maîtriser le logiciel. Mais lui, les logiciels, il les a. Il les maîtrise. Il maîtrise surtout les codes au niveau de l'impression. Parce que moi qui ai décidé de dessiner ma couverture moi-même, je suis en plein dedans. Et c'est une merde, les normes. Lui, c'est son boulot. Il aura d'inspire si toi, t'as pas d'idée. Et il aura peut-être même un regard différent. C'est lui qui s'occupera de chercher les photos et de te les soumettre. Pareil pour la police. C'est son boulot. Donc le travail sera bien fait. Après, oui, il peut y avoir des frais. Et je ne peux même pas te donner de fourchette. Parce que ça dépend de la masse de travail et de l'artiste. Tous les prix ne sont pas les mêmes. Et ensuite, s'il doit juste coller une photo, c'est différent de s'il doit faire un montage avec 5 photos différentes. Donc le temps de travail compte. Et ça peut aller, je sais pas, de 100€ peut-être. Jusqu'à 500, 600, 700. Ça peut monter cher. Mais dis-toi que c'est pas juste un dessin. Et surtout, il en va de la crédibilité de ton roman. Regarde-moi ça. Est-ce que tu as vraiment envie que ton livre soit au milieu de ça ? Il faut se rendre à l'évidence. Si c'est hors de tes compétences, entoure-toi de personnes qui pourront t'aider. Garde en mémoire que faire appel à un illustrateur ou à un graphiste, ce n'est pas choisir la solution de facilité. C'est juste, bah, te tourner vers un professionnel qui sait ce qu'il fait et qui a eu une formation différente de la tienne. Auto-éditer. Ça veut dire que tu gères tout, tout seul. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout faire, tout seul. Tu dois trouver les professionnels, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que tu dois toi-même faire ta couverture si tu n'en es pas capable. C'est déjà suffisamment compliqué d'être pris au sérieux par les puristes. Alors, plus ton livre sera impeccable, mieux ça sera. Donc, si tu veux te débrouiller tout seul, d'abord, il va te falloir un logiciel. Enfin, d'abord, je ne sais pas, mais on va commencer par là. Alors, le logiciel, tu as la suite magique, donc celle d'Adobe, Photoshop et InDesign, qui est le logiciel de maquettage par excellence. Sinon, tu peux te tourner aussi vers Gimp ou sur Paint.net. Alors, Gimp, c'est un logiciel gratuit sur lequel je faisais mes dessins il y a longtemps. Donc, ça peut être une bonne base pour commencer, même si je ne sais pas s'il a évolué depuis. Et Paint.net, on m'en a parlé, mais je n'ai jamais utilisé. Donc, test. De toute façon, c'est gratuit. Pour ma part, j'utilise Photoshop et Clip Studio Paint, qui est un logiciel d'illustration et que j'ai payé 40€. Photoshop, je ne me souviens plus, mais en gros, c'est un abonnement soit mensuel, soit à l'année. Je ne me souviens plus du tout du prix. Clip Studio, par contre, je l'ai payé 40€ et tu le payes une fois, tu l'as pour toujours. Deuxième étape, trouver les photos ou les illustrations si tu en veux. Et on va mettre les choses au clair tout de suite. Il va falloir qu'elles soient libres de droits ou que tu les payes. Si tu ne veux pas les payer, fais bien attention à ce qu'elles soient libres de droits et de commercialisation. Parce qu'il y a des photos libres de droits que tu auras le droit d'avoir, mais qui ne seront pas faites pour sortir de chez toi. Donc, tu pourras les mettre sur un mug, sur ton fond d'écran, sur ton bouquin qui ne sortira pas de ta chambre. Mais, à partir du moment où tu veux vendre ton livre, il va falloir qu'elles soient libres de commercialisation. Le petit risque, si tu choisis des images gratuites, c'est que tout le monde peut avoir les mêmes, parce que tout le monde va les chercher au même endroit. Par exemple, t'as Pixabelle, t'as Oneplash, Visual Hunt ou Pixir, par exemple. Là, c'est des logiciels gratuits. Sinon, pour les images payantes, t'as Adobe Stock, Shutterstock, Guilty ou Photoya, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et là, il faut que tu fasses attention à la formule que tu vas prendre, parce que tu vas tomber sur une photo magnifique. 15 balles la photo ? Ouah, c'est pas cher ! 15 balles, effectivement, c'est pas cher. Mais là, tu vas te rendre compte que t'as payé la photo pour un usage personnel. Donc, pour tes mugs, fond d'écran, le livre qui reste dans ta bibliothèque, tout ça. Et c'est pas ce que tu veux. N'essaie pas de voler ses photos, parce que si le photographe s'en rend compte, je donne pas cher de ta peau. Non, évite. Maintenant que tu as ta photo, si tu en veux une, on va passer à la police. Ta police, alors pour commencer, pour la trouver, je te conseille ce site, d'à fond. Qui est un site où il y a de tout. Il y a de très jolies police, il y en a des payantes, il y en a des gratuites. Pareil, fais attention à tous les filtres que tu coches pour qu'elles soient libres de droits et de commercialisation. Donc, ta police doit répondre à trois critères. Elle doit être belle, bon, ça c'est assez personnel. Mais elle doit être lisible, donc pas ça. Et elle doit être... j'ai plus l'autre. Et elle doit représenter le style de ton roman. Ça, c'est pas de la fantaisie. Et que ce soit au niveau de la forme ou de la couleur, ta police doit ressortir par rapport à l'image de fond. J'ai un exemple bien précis en tête, mais je ne taperai pas dessus, par respect. Donc, j'ai fait une reconstitution. Bon, là c'est un dessin moche, mais imaginez une photo jolie. Donc, on a une photo principalement bleu et blanc, avec une écriture blanche. Pour ce qui est de l'accord des couleurs, on est bon. En revanche, quelqu'un est-il capable de me donner le titre ? Pourtant, la police en elle-même est visible, mais blanc sur blanc, ça ne fonctionne pas. La police se mélange avec le fond. Pour prendre la solution la plus simple, il aurait fallu mettre le titre là. Maintenant que tu as tes éléments, on va voyager dans le temps et considérer que ta couverture est terminée. On a fait un sacré bon, ouais. Fais-la valider par des gens. Par tes bêta-lecteurs, déjà, pour commencer. Si les miens regardent cette vidéo, tenez-vous prêts, elle arrive. Parce que certes, le premier critère, c'est que ta couverture te plaise, mais ce n'est pas en te plaisant à toi seule que ton livre va se vendre. Donc, si la majorité des gens te disent « cool, ça passe », tant mieux. Mais si tout le monde te dit de la changer, mais que toi tu l'adores, change-la. Ça peut faire mal, mais change-la. Et puis par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des groupes d'entraide entre auteurs. Du coup, tu peux leur balancer ta couverture en leur demandant leur avis et s'ils auraient des améliorations à apporter. Donc, garde quand même en tête que ça reste des suggestions. C'est-à-dire que si 15 personnes te disent qu'elle est géniale et que 2 personnes te disent qu'ils n'aiment pas du tout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si la majorité te dit de la changer, ne reste pas dans le déni. C'est pour le bien de ton bébé. Et donc, en parlant de révéler sa couverture, n'oublie pas de la révéler à ta communauté un petit peu avant la sortie du livre. Bon, pas 6 mois avant, parce que s'ils voient sans arrêt ta couverture passer et qu'ils peuvent pas lire le livre, ça peut être chiant. Mais n'attends pas la veille. À l'écrit, cette vidéo semblait durer 3 plombes, mais je pense que j'ai réussi à pas mal synthétiser. Et là, la Mathilde du montage est en train de me dire que non. Voilà ce que je peux te dire pour la couverture. Si tu veux qu'on rentre plus dans la pratique et avec un peu moins de théorique, fais-le moi savoir en commentaire. Je te ferai une deuxième vidéo avec plaisir. Si t'as aimé et qu'elle t'a été utile, tu peux aimer et t'abonner. Et pourquoi pas partager la vidéo, ça ferai hyper plaisir. Je te mets mes réseaux sociaux, juste ici, comme d'habitude. Surtout sur Insta, comme d'habitude. Si tu n'en es pas encore au stade de la couverture, je peux te proposer en description mon petit guide 6 trucs de base pour écrire un roman du début à la fin. Et en attendant la semaine prochaine, c'est tout pour moi. C'était Magille Cognou. Maintenant, prends ta plume et envole-toi.